Bonjour, je suis Christian Mich, auteur d'un miracle chaque jour, et aujourd'hui j'ai le privilège de partager avec toi l'évangile du jour. Le verset d'aujourd'hui dit Les lions sont des animaux féroces et il est facile de se sentir intimidés en leur présence. C'est précisément ce que l'ennemi veut réaliser dans nos vies. Il veut nous intimider par ses actions et ses rugissements afin que nous ayons peur et que nous ne progressions pas. Il y a quelque temps, j'ai entendu le témoignage d'une femme chrétienne qui se promenait dans les bois de sa ville natale aux Etats-Unis et qui a rencontré un lion de montagne. Ce type de lion est le plus mortel qui existe. Au milieu de la panique initiale, elle a su garder son calme. Son grand-père, qui était un expert de la montagne, lui avait appris quand elle était petite quoi faire s'il se retrouvait face à l'un de ses lions. Surtout, elle ne devait jamais courir. Cela la rendrait vulnérable. Il n'y avait qu'une seule possibilité, rester ferme et confronter le lion. Elle ne pouvait pas montrer de la peur. Cette femme a commencé à agiter ses bras de manière menaçante avec une expression féroce et les cieux fixés sur le lion. Le lion continuait à rugir en position d'attaque, essayant ainsi de l'intimider tout en analysant ses réactions. Après quelques secondes qui ont semblé des heures, la femme a fait un geste féroce avec ses bras accompagné d'un cri et le lion a finalement pris la fuite, permettant ainsi à la femme de sortir indemne de cette situation. Gloire à Dieu ! L'ennemi est comme le lion de cette histoire. Il essaye de nous tromper et de nous effrayer pour nous montrer à quel point il est grand et il veut nous intimider avec ses rugissements de mensonges et de peurs. Mais la parole de Dieu nous donne la solution pour remporter la victoire. Nous devons confronter et résister à l'ennemi. La seule façon d'obtenir la victoire est de nous affirmer dans la foi des promesses de Dieu et de résister à chacun des mensonges que l'ennemi utilise contre nous. Lorsque tu fais face à ces mensonges avec la vérité de Dieu, l'ennemi ne peut que fuir. C'est précisément ce que dit cet autre passage de la Bible. Résister au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7 Amen ! En fait, savais-tu que c'est en réalité l'ennemi qui a peur de toi ? Il a peur que tu te lèves dans la foi car il sait que ton autorité en tant que fils ou fille de Dieu est plus grande que la sienne. Mon cher ami, en Jésus, tu as déjà remporté la victoire contre l'ennemi et ses mensonges. Tu combats le bon combat de la foi et c'est seulement par la foi que tu peux expérimenter sa victoire sur ta vie. En ce jour, lorsque les mauvaises pensées, les tentations, la dépression ou les peurs avec lesquelles l'ennemi a essayé de t'attaquer au cours de ces derniers jours viendront, confronte-les au nom de Jésus. Proclame la victoire qu'il a déjà remportée sur la croix pour toi et confesse chaque promesse de Dieu pour ta vie. Tu es plus que vainqueur en son nom. Il est toujours avec toi et il t'utilisera pour briller et bénir de nombreuses personnes. Commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie et pour ce qu'il continuera à faire. Tu verras comment l'ennemi fuira de toi et tu te sentiras de mieux en mieux. De plus, tu n'es pas seul. Nous traversons tous cette même bataille et c'est en son nom que nous savons la victoire. Et toi, tu ne seras pas l'exception. Brille aujourd'hui avec la lumière et l'amour de Jésus et n'oublie jamais que tu es un miracle. Ton ami, Christelle Miche.